Face à la perte quasi quotidienne de nos acquis démocratiques, face à la dégradation très poussée de notre état de droit, au fondement pourtant chèrement acquis, face à la substitution de tous nos instruments juridiques par l'emploi abusif de la force par les nouvelles autorités, toute chose qui crée chez les populations un climat de peur, de psychose, de méfiance, face à la militarisation très prononcée de nos méthodes et des procédures, face à la prise en otage par les nouvelles autorités de toutes les institutions de la République. Par l'exécritif surtout, qui a réussi à les asséditir, à les soumettre, à les réduire au silence, confronté à la violation du droit sacré à la propriété, pourtant consacré par tous les instruments juridiques internationaux, par toutes les chartes, les conventions, les traités, et d'ailleurs ratifiées par la République de Guinée, reprises par le gouvernement du régime, la charte de la transition, laquelle dit d'ailleurs clairement qu'aucune situation d'urgence ne saurait justifier l'emploi de la force confrontée au nouveau mode d'acquisition de la propriété à Guinée, c'est-à-dire l'emploi de la force armée, contrairement aux dispositions du Code foncier et domanial, le cumul de tous ces abus, de toutes ces actions, de toute cette violence en ce qui concerne la gouvernance actuelle nous interpelle et nous amène à attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur ce qu'il convient d'appeler les abus de pouvoir. Le fait le plus aérissant, le plus désolant et qui n'a laissé aucun citoyen insensible, indifférent, ce sont les événements survenus le 26 mars 2022 où nous avons vu le patrimoine bâti public procéder à une descente musclée dans les quartiers de la zone ministérielle et à Dixine pour ne subler qu'un seul domicile, celui de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le président Sénu d'Alain Diano. Vous n'êtes pas sans ignorer que cette affaire fait l'objet d'une procédure ouverte devant le tribunal de première instance de Dixine où le leader M. Sénu d'Alain Diano a attrait l'État guinéen, c'est-à-dire représenté par le patrimoine de la partie publique et l'agence judiciaire de l'État, en revendication de propriétés, en cessation de troubles, en paiement de dommages intérêts, puisque une transaction l'a lié à l'État guinéen portant sur le domaine si à Dixine. les clauses du contrat ont été disputées librement et acceptées, les obligations de part et d'autre ont été exécutées, le prix convenu a été payé par le moyen d'un chèque émis à l'ordre du patrimoine bâti public qu'il a endossé et encaissé, le patrimoine bâti public a donné des instructions au domaine de faire tout, d'établir tous les actes de sa compétence, ce qui a été fait, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat ont été impliqués, les lieux ont été expertisés et évalués. Orde a été donné à la conservation foncière de lui délivrer le titre foncier, toute chose qui le renvoyait dans la licence paisible de son bien. Il a occupé les lieux en tant que propriétaire de façon publique, continue, de bonne foi. et les gouvernements successifs, les régimes successifs lui ont agilité cette paternité des lieux. Bien sûr, il y avait eu des ménages, mais, vérification 7, les lieux étaient effectivement immatriculés au nom du président, c'est le d'Aden Diano, qui l'en était propriétaire et qu'aucune manœuvre, aucune ruse, aucun autre moyen, autre qu'une expropriation pour cause d'utilité publique ne pouvait désormais les séparer de son bien. Alors, le gouvernement de transition de régime militaire arrive, la menace est réitérée et le voici expulsé, Mano Militali, le 28 février 2022, alors que ses actes de propriété n'ont à aucun moment été dénoncés par quelque autorité que ce soit. Ses actes de propriété n'ont pas été annulés. L'État ne lui a pas opposé une procédure en vue de la récupération de son bien. Il y a donc eu la raison du plus fort qui a prévalu. L'État, utilisant de nouveaux moyens d'acquisition de la propriété, c'est-à-dire l'emploi de la force, la menace, la puissance publique, l'État, agissant à l'aide de ses privilèges d'action, d'office et de décision exécutoire, à procéder et cela a, on ne peut le contester, en fait atteint dorsalement, viscéralement, mortellement d'ailleurs, l'État de gloire dans notre pays. Toutes choses qui nous font désespérer l'avenir de notre nation, si les forces vivent, si la loi ne s'interpose pas. Alors, M. Sénodalén-Diallo, expulsé, l'État avait pensé que son expulsion valait celle de toute hostérité, mais fort de la loi, fort de nos institutions, fort de la justice de son pays, il a engagé cette action qui est en débat devant le tribunal de première instance de Gipsy. Les essences des pièces sont encore en cours quand nous apprécions que les lieux litigieux, que l'État n'arrive pas encore à prouver la paternité, la propriété, ont été démolis, réduits en embeaux le bâtiment principal et ses dépendances complètement ruinés. L'État donc a pensé qu'en y procédant ainsi, il mettrait fin à toute bébéité de réclamation, oubliant que s'il a enfin la légalité, le cap de la légalité, si les instruments juridiques nationaux, c'est-à-dire nos différents textes de loi, en toute matière, ne sont pour eux rien d'autre que du simple papier. Si l'Assemblée nationale a veillé en vain, a pris du temps pour nous sortir ces textes de loi, que M. Zéboudalén-Diano n'avait pas s'en profilé, il est un leader, c'est un homme d'État qui est appelé à assumer la magistrature suprême, il ne croit en ces institutions, il ne croit en la suprématie de la loi dans sa primauté, il s'est agressé à ses juges et a pris refuge ailleurs. Que cette destruction se fasse en plein jour, sans commandement, sans un titre exécutoire, nous nous sommes dit qu'il fallait déjà dénoncer, stigmatiser, flétrir de tels ajustements qui relèvent d'un autre âge. Ces 16 gestes sont constitutifs du délit, de destruction d'édifices. le CNRB nous a toujours parlé de récupération des biens, des biens de l'État. On ne parle pas de démolition des biens. Quand on récupère, on justifie sa propriété, mais ce n'est pas en donnant des injonctions, en menaçant même de terrasser des bâtiments sur ceux qui éventuellement s'éventueraient à être démurrés, que la propriété le sera conférée. Nous avons donc démoli et nous nous sommes vus très surpris, très surpris que la commission de ces infractions puisse, il s'agit d'infractions. Il s'agit bien de délits, d'extrutions d'édifices faits prévus et finis par la disposition de l'article 523 du Code pénal guinéen que ces faits soient commis et qu'il n'y a aucune réaction, aucune réaction ni de M. le procureur général, chef des couches d'une dans le silence à nos yeux et à ce jour très étonnant et très troublant. Nous nous savons très respectueux de la loi, très respectueux de la dignité humaine, nous savons défenseurs farouches des droits humains, nous savons qu'il réagit face à l'injustice, mais que ce fait soit passé inaperçu ou qu'il l'attende un peu plus tard pour intervenir alors que l'urgence et le péril sont d'acuité. Nous nous étonnons qu'au moment même de la commission de l'infraction, il n'a pu empêcher la réalisation, que les jours qui ont suivi la commission de l'infraction, parce qu'il s'agit d'une infraction qui est même poursuivie par la crameur publique, que rien ne soit fait, que le procureur territorialement compétent, celui de Dixine, n'ait pu avoir le moindre mot, la moindre interpellation quant à ces faits et gestes, nous nous étonnons sérieusement. Nous nous disons qu'il n'est pas trop tard pour bien faire et que peut-être que la pléthore des dossiers à leur niveau peut être un fait justificatif, mais ce cas est tellement sérieux. Les familles sont mises sincèrement, sont délogées et ne savent plus à quel sens vouer l'état lui-même en étant l'auteur, le commanditaire, celui-là même qui a conçu, qui a préparé et réalisé ce désastre. Nous avons remarqué sur le terrain la présence d'un repêché de l'État, c'est M. Mohamed Dussou Traoré, directeur général du patrimoine automatique public, qui, à visage découvert, puisqu'il est identifié, a dirigé les opérations, a encadré les contingents de gendarmerie et de police présents sur les lieux et a orienté les gens de l'eau chargés de la démolition des lieux contre lui, puisque c'est encore lui qui est normalement identifié, il ne s'en répand d'ailleurs pas, il assume, il déclare d'ailleurs qu'il s'agit d'un programme, un programme, un programme de décision d'édifices, un programme de commission d'infraction, un programme de déstabilisation des foyers, des ménages, dans tous les cas, les seuls et gestes de l'autorité au sommet n'apaisent pas. Les seuls tels que reproduits, produits sur les lieux, ne sont pas de nature à concilier notre pays des hommes et qu'ils les divisent plus tôt et poussent à la haine et à la révolte, à la méfiance et à l'indifférence. contre M. Doussou, Mme Doussou Traoré, nous engagerons les jours à venir une citation directe devant le tribunal correctuel pour les faits de destruction d'édifices. Il sera jugé par les juridictions nationales et il réparera les dégâts causés. Nous sommes en train d'identifier, de chercher à identifier les personnes puisque si l'État en tant que personne morale n'est pas pénalement responsable, les personnes physiques, les agents, les préposés qui ont agi, eux, sont passibles de poursuite. Dans tous les cas, cette propriété est et demeure celle du président Senudalem Diallo, celle d'État à qui il a procuré les titres de propriété jusqu'au décret du président de la République en passant par le titre foncier que l'État nul ne saurait se prévaloir de sa propre tirpitude qu'il devait attendre, l'État devait attendre que les juridictions se soient prononcées mais nous avons entendu de l'autre côté au sein du gouvernement dire nous sommes pressés il faut aller vite peu importe l'État se pliera à toute décision éventuelle que la justice aura à rendre relativement à cette affaire c'est d'abord une insulte faite à la justice et nous sommes surpris qu'à ce jour que l'association des magistrats de Guinée ne s'est pas faite entendre que le conseil supérieur de la magistrature n'a pas levé le petit droit que sincèrement ceux la même qui sont dorsalement atteints dans leur épine dorsale face à cette insulte il n'y a eu aucun mot à dire à placer parce que peut-être il s'agit d'un opposant mais opposant à qui quand on sait qu'apparemment ce régime n'a pas à se présenter à une quelconque élection en tout cas le cas du président s'est singulier il appelle à beaucoup de réflexions et on peut le commenter tous commentaires sont permis en ce qui le concerne quant à lui on ne revendique pas quant à lui le PG le procureur général ne fait pas de déclaration le procureur de la république n'interpelle pas l'association des magistrats n'agit pas et aucun défenseur des droits humains n'intervient et c'est le lieu de remercier la presse la presse sincèrement témoin de l'histoire de notre pays elle est vraiment gardienne de nos lois de nos institutions et elle s'en est vraiment et elle s'en est vraiment fait écho de ses tribulations de ses déxactions de ses abus qu'elle a vraiment su dénoncer en son temps et avec la virulence réquise elle ne peut que se limiter là et du reste nous sommes dans un état où chacun a sa partition a joué nous vous en remercions et vous en êtes nous en sommes très reconnaissants et c'est pourquoi encore notre destination c'est chez vous pour vous dire que le combat continue et que nous avons encore un verrou devant nous un verrou parce que nos lois notre législation toutes les avancées que nous avons eues parce qu'en Afrique nous étions en Afrique de l'Ouest surtout la Guinée passait pour le pays qui avait les textes de loi les plus en avance les plus denses mais que l'homme vienne à remettre leur application en cause quand vienne les piétiner au nom de la raison d'état qu'on vienne de commettre les infractions inopinamment au nom de la raison d'état je crois que ça devait vraiment nous interpeller et nous galvaniser davantage dans le combat pour le triomphe du droit de la justice en vue de la quiétude Dussou Traoré Mohamed Dussou Traoré le DG du pâtiment bâti s'en félicite et dit que les opérations se sont déroulées sans erreur dans la quiétude dans la paix mais il oublie que le silence d'un peuple n'est pas le signe de la paix on ne peut pas pointer braquer le peuple et lui demander de réagir ce silence n'est pas le signe de la paix nous aurons à lui démontrer le moment venu et quant à l'état guinéen nous comptons encore sur la justice de notre pays sur les magistrats qui sont mis en cause sur leurs sacerdotes qui se trouvent piétinés sur les instruments juridiques qui sont mis en lambeaux sur leurs torges qu'il faut encore laver parce qu'elle est vraiment abîmée par les seuls faits et gestes de nos dirigeants qui les encombrent il faut qu'ils s'affranchissent il faut que cette indépendance elle soit de notoriété et on a juste besoin d'une femme et d'un homme qui se tiennent sur la brèche en faveur de notre état d'un seul juge pour dire le droit d'une seule femme pour délivrer ce peuple là et je crois que ça ne sera que justice en tout cas ce procès nous l'engageons ici et nous l'engagerons ailleurs sous notre cieux devant d'autres instances supranationales devant des cours d'autres des cours internationaux nous ne sommes pas prêts à démontre le président c'est de la laine n'est pas résigné il est fort de son droit il est fort de ses acquis ce bien il a eu suite à un prêt consenti à lui consenti par la société générale des banques en Guinée la pièce est versée au dossier de la procédure afin que nul n'en ayant il n'était pas aux affaires quand il achetait ce timeur et les entêtes même portent c'est de la laine diadro démerrant au quartier c'est de la laine diadro économiste démerrant au quartier dixi donc les titres fonciers en fait la même mention c'est un homme qui se savait déjà appelé à la magistratie suprême aux responsabilités les plus les plus rudes dans son pays il a donc su marcher comme sur les oeufs et ni compté le président d'Addis ni le président Secouba ni le président Alpha Condé personne ils ont glané dans les affaires testé son passé interrogé mais n'ont trouvé aucune la loi dans ce qui le concerne donc il ne se reproche rien il a la conscience tranquille il a le moral d'acier il sait que ses fesses sont générales aux charges qu'il veut assumer mais il donne l'exemple de ce que l'on ne peut se rendre justice soi-même il le croit en la justice de son pays nous ne cesserons de le répéter et voilà un homme très il faut vivre avec cet homme pour comprendre la culture démocratique qu'il enseigne au sein de son parti de son groupe parce que les avis de tout le monde le font il ne prend que dernièrement la décision et à la suite d'un suffrage voici l'essai qui nous amène ici pour vous dire toute notre amertume tout notre désarroi toute notre panique toute notre réaction de reprobation face aux agissements des autorités de notre pays qui vont trop vite en besoin et qui à force d'agir peut-être de bonne foi violent délibérément la loi mais elles ne peuvent bénéficier d'excuses parce qu'il s'agit d'un régime d'un gouvernement constitué il y a des conseillers en toute matière donc une erreur n'est pas possible elle n'est pas possible tout ce qui est fait l'effrontalement c'est sciemment consciemment en toute connaissance de l'autre avec préméditation et guetapin dans le seul dessin de nuire et peut-être d'écarter un homme indésirable très proche du pouvoir c'est ce que nous pouvons tirer de cet appel regardez la destruction de son édifice et ce n'est pas la seule maison la seule concession qui relève du domaine maritime ce n'est pas la seule concession administrative parce que lui c'était l'administration qu'il a vendu et les autres il est nanti de tous les documents et quand on a délogé on a commencé à dire bon les autres on va voir au cas par cas et autour de lui on dit ils ont présenté des documents justificatifs mais que font-ils du contrat qui les a liés au président Saint-Loudaline le patrimoine de bâti public qui vient présider coordonner les activités de démolition d'expression et de démolition est celui-là même qui a passé le contrat avec le président Saint-Loudaline qui a reçu le chèque qu'il a encaissé et domicilié le montant sur dans les livres de la banque centrale et sur son compte destiné là-bas à ce défi c'est-à-dire que il y a de l'immoralité dans les actions ce qui est fait est immoral c'est amoral c'est injuste c'est illégal c'est arbitraire c'est contraire à la loi et au bonheur c'est ça l'État s'en fout de la morale il s'en fout il s'en file de tout et voilà ce à quoi nous nous trouvons c'est de la banque nous nous trouvons et nous avons tenu à vous le préciser pour dire que cette démolition ne mettra pas fin à la procédure judiciaire que très certainement si les magistrats porteront le sacerdoce si le droit devra être dit si les documents que nous détenons n'ont jamais été contestés si l'État ne produit aucun autre titre de propriété parce que même pour l'expulser des lieux ils se sont dit ils se sont dit que c'était pour immatriculer les lieux mais la lettre même portait le numéro d'immatriculation de l'immeuble ce qui nous a d'ailleurs surpris parce qu'une fois la transaction faite une fois le bâtiment allié l'État ne devrait plus détenir être en possession de ces documents ce qui fait qu'il y a eu un don une tromperie provoquée à l'origine dans tous les cas moralisons la vie publique moralisons nos transactions l'État est un sujet de droit il est soumis à la loi et il devrait attendre mais en le faisant il commet de l'arbitré il y a abus de pouvoir et nous n'entendons pas baissez les bras et je voudrais laisser la parole à mes collègues et qui voudront peut-être ajouter à ce que ma sagesse a déçu d'abord un collègue un collègue sur le Merci, merci, merci. Moi, c'est Maître Diano Amadou. Je pense que Maître Polly Lombard nous a agréablement surpris en présentant sommairement, mais vraiment dans les détails, la situation qui nous réunit, le problème pour lequel on est réunis. Je pense que c'est même un peu symbolique que nous soyons là aujourd'hui pour parler de la destruction du domicile du président Diano Amadou dans un bâtiment, disons, qui est affecté à la maison de la presse et qui, certainement pour beaucoup de Guinéens, je pense que ce bâtiment-là, tout comme les autres villages qui ont été détruits dans la cité ministérielle, seraient dans la même situation juridique. C'est là que ça a été volontairement fait. C'est une confusion qui a été sérieusement entretenue. Il faut savoir une chose, c'est que l'État, lorsqu'il est propriétaire de biens qu'il a mis en location, si les locataires sortent pour une raison ou pour une autre, l'État est libre de détruire ces maisons, de les restaurer, de les réhabiliter. L'État est libre de les reconstruire. Mais lorsque l'État a vendu un bien à un tiers, à un privé, comment est-ce qu'un État qui a vendu un bien peut le récupérer ? Ça, c'est une question fondamentale à laquelle il ne faut plus de se poser. Pourquoi ? Parce qu'on parle de récupération du domaine public. Là aussi, il y a une confusion. Vous savez que le domaine, il y a un domaine privé sur l'État, il y a un domaine public. Toutes les maisons qui ont fait l'objet de casse-là, ou celles dans lesquelles nous sommes, relèvent du domaine privé, pas du domaine privé, c'est clairement écrit dans le vote français de mandat. Donc, il ne doit pas y avoir de confusion, c'est du domaine privé. Et quand un bien de l'État relève du domaine privé, on applique quoi ? On applique le vote CV. C'est ce qui est écrit dans le vote français de mandat. C'est-à-dire, c'est un régime juridique de droits privés. Ce n'est plus la puissance publique. C'est-à-dire que l'État qui est propriétaire a le même droit, le même prélogatif qu'un propriétaire privé, qu'une personne privée, qu'une personne physique ou morale privée. Donc, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que l'État ne peut pas s'imposer. Il doit appliquer, il doit se soumettre aux droits civils, il doit se soumettre aux comptes fonciers de manière... Lorsqu'un État a vendu un bien, si ce bien est une entreprise, comment déjà peut-il le récupérer ? Je vous donne l'exemple de Frigia. Frigia est une entreprise, n'est-ce pas, qui appartenait à l'État. Donc, le capital était député à 100% par l'État après le récréé des partenaires. Si l'État veut aujourd'hui récupérer Frigia, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit renationaliser Frigia, puisque l'État l'a déjà privatisé. Privatiser, ça veut dire vendre. Transférer un bien du secteur public vers le secteur privé. Donc, si on veut récupérer ce bien, qu'est-ce qu'on fait ? On renationalise, c'est-à-dire qu'on nationalise de nouveau. C'est-à-dire qu'on transfère le bien du secteur privé vers le secteur public. Et ça en fait l'emploi, en payant d'abord une indemnité juste que préalable à l'investissement. C'est-à-dire que si nous voulons demain que Frigia retombe dans le portefeuille de l'État, nous sommes obligés de payer le propriétaire de Frigia, qui est récemment. On ne peut pas aller simplement fermer l'entreprise, les expulser et aller détruire l'entreprise. Est-ce qu'on pourrait le faire ? Est-ce que l'État aujourd'hui peut demain aller à Frigia ? Détruire, qu'est-ce que c'est d'abord les Russes, les Russes, ensuite détruire l'usine ? Non. L'État ne pourra le faire qu'après avoir rénationalisé Frigia. Et on le même raisonnement pour un bien immobilier. En l'occurrence, le terrain occupé par M. Sévouda Ndiaye. Cet intérêt que l'État a vendu à M. Sévouda Ndiaye a bien expliqué que le prix a été encaissé. Il y a eu même une citance libératoire délivrée par le patrimoine bâti-pourri. Un titre foncier a été établi qui prouve sur le plan du droit, du droit guillain, le code foncier, le code civil que M. Sévouda Ndiaye est propriétaire, jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'on n'aura pas annulé les titres de propriété, il est propriétaire. Dans une telle hypothèse, lorsque l'État peut récupérer, parce que c'est le terme qui est employé, récupérer un bien qui est sorti de son patrimoine, un bien immobilier, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui est prévu dans nos lois ? C'est d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, parce qu'il s'agit d'un bien immobilier. Est-ce qu'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique s'apparente à ce qu'on a pu observer ? Non. Ce qu'on a observé, là, c'est du non-droit. C'est-à-dire, c'est l'usage de la force, de la tyrannie. Vous savez que l'usage de la force sans la justice, c'est la tyrannie. C'est ce qu'on a observé. Or, l'État est soumis au droit, au même titre que les particuliers. L'État se doit de respecter la loi comme tout le monde. Si l'État est le premier à jeter le discrédit sur nos lois, à jeter le discrédit sur la justice, nous, on va se combattre. Ce n'est pas parce qu'on est dans un régime d'exception que la loi ne doit pas être respectée. La charte de la transition, dans la charte, si vous regardez, je me souviens de l'article, le droit de propriété est consacré et garanti. Le droit de propriété est assimilé à un droit fondamental, à un droit de norme. Donc, il est sacré. Les attentes qu'on peut apporter au droit de propriété, ce sont des attentes qui doivent se faire conformément à la loi. Lorsqu'on veut déposséder un citoyen de son bien pour un intérêt public, notamment de un bien immobilier, on engage une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est après l'objet des articles 54 et 55 du Code Constitucional et du Code civil. Donc, en gros, mettre à vie ce soir, c'est juste pour que vous compreniez qu'on ne doit pas mettre tout le monde adversaire. Peut-être que dans les villas qui ont été détruits certains, c'est des villas qui étaient occupés par des locataires, des gens à récupérer. Peut-être qu'ils nous devaient casser, ils nous devaient dire qu'il n'y a pas de problème. Mais dans les villas de M.C., il n'était pas de locataires. Il est propriétaire. Donc, mais là, il ne faut pas délire sans titre. Sans titre, c'est-à-dire sans un jugement, un acte qui l'autorise à le faire. Déjà, il ne peut pas venir le déloger en poison et venir détruire son milieu. Je vous ai donné l'exemple du cas de Privia. C'est la même chose. Pour une entreprise publique, on parle de nationalisation, privatisation, nationalisation. Pour un bien immobilier, on parle d'expropriation pour cause du sujet. Or, ce qui se passe là, c'est une spoliation purestime. Qu'est-ce que c'est une spoliation ? C'est de déposséder un individu, de son bien, de manière irrégulière, de manière illégale. Donc, je voulais juste approfondir ces précisions avant qu'on soit soumis à une série de questions de réponse pour que les situations ne soient pas identiques. Les occupants du domaine privé de l'État ne sont pas tous dans la même situation. Certains bénéficiaient d'un contrat de location, d'autres d'impôts à construction, d'impôts à l'initiative, et d'autres étaient propriétaires. Quelqu'un qui est propriétaire n'est pas soumis au même régime juridique que quelqu'un qui est locataire. Ce n'est pas la même chose. Un bailleur peut récupérer son bien quand il veut, mais il ne peut pas récupérer un bien que tu as déjà vendu. Les deux seules façons de récupérer un bien que tu as déjà vendu dans notre droit, dans le droit français, dans le droit sénégalais, dans tout le droit du système romano-germanique, c'est soit vous nationalisez, vous rénationalisez lorsque c'est une entreprise ou bien vous esportiez pour cause d'utilité publique. Et même l'expropriation n'est pas faite au hasard. Il y a une enquête d'utilité publique qui va être menée pour déterminer les justifications, c'est-à-dire qu'on n'expropie pas pour exproprier. C'est-à-dire qu'on n'expropie pas, par exemple, chez le damien, pour construire encore une villa, pour loger un ministre. Loger un ministre n'est pas une cause d'utilité publique. Loger un ministre n'est pas une cause d'utilité publique. On engage une procédure d'expropriation, pourquoi ? Lorsqu'on veut planter un ouvrage publique, c'est-à-dire qu'on veut construire une autoroute, construire une école, un centre de santé, etc. En tout cas, un bien destiné à l'usage du public. C'est dans ce cas-là qu'on demande à un particulier, à un individu. Écoutez, monsieur, votre maison est jolie et tout ça, mais nous voulons faire passer ici quelque chose qui est utile à la communauté, à l'intérêt général. Dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle une procédure d'expropriation de cause de l'usage. Mais même dans ce cas, on indemnise l'intéressé. Il y a une indemnisation juste et préalable. Donc, je voulais rapporter cette précision pour que vous compreniez un peu les aspects pour éviter des confusions de la magarde. Sinon, on va dire, c'est-à-dire pourquoi il se plaint, et les autres ? Parce que ce n'est pas sa maison, sa matière d'éducation. Mais vous comprenez bien que c'est-à-dire qu'au-delà de la maison, c'est sa réputation qui est mise en cause. C'est-à-dire qu'on laisse apparaître, on laisse nuiter qu'il s'est attaplé illégalement d'un bien public, ce qui est faux. Or, c'est-à-dire qu'il a sa réputation à protéger, c'est ce qui est plus important pour lui que le piste de l'Aguila. Vous avez même appris que la Vila, c'est deux chambres. Mieux, ce que vous avez pu noter, le communiqué qui est passé, qui a dit, qui a décidé de justifier pourquoi on a cassé, soit disant que les anciens habitants sont partis avec les fenêtres, les portes, ils ont cassé les plafonds, etc. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu des images qui ont été filmées ou en tout cas qui ont été prises le jour de l'évacuation de M. 28 février. Vous verrez bien que les rideaux même sont là-bas. La table à manger là-bas, rien n'a été endommagé. Les portes et les fenêtres sont là-bas. Rien n'a été endommagé. Donc, ce communiqué-là n'est pas valable en ce qui concerne le domicile et le système d'Aguila. Donc, c'est pour ça que je voudrais qu'il y ait toute confusion par rapport à cette communication qui vise à mettre les chers et les moutons dans le même sac. C'est totalement différent, ce n'est pas du tout la mentionnée. Je vous remercie.